Amen, le roi de gloire, merci Jésus, ta présence est là pour nous toucher, son amour est là, sa parole est là, son esprit est là, et sa gloire est là pour nous faire de bien. Comme il a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, et distingue-moi dans cette génération, au nom de Jésus. Alléluia, Amen, je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu, tu vas juste m'aider à saluer le roi et la reine qui est à tes côtés. Comme on nous a parlé tout à l'heure, je crois que nous allons changer l'appellation, ça sera plus ton frère, ça sera le roi, ça sera la reine, salut le roi, salut la reine, dis-lui bienvenue dans l'atmosphère du royaume, dis-lui bienvenue dans l'atmosphère du royaume. Amen, Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, nous arrivons au thème de notre conférence, nous voulons écouter la parole de Dieu dans cette dernière session, et nous avons encore la grâce, l'honneur et le privilège de recevoir au milieu de nous, notre papa, mon papa, qui est votre grand-père. Il faut bien préciser les choses, Alléluia, il est votre grand-père et nous sommes très honorés de l'avoir, un homme exceptionnel, avec un grand-cœur. Alléluia, je dis bien avec un grand-cœur, que le Seigneur soit béni. Nous acclamons ici, nous acclamons le Seigneur pour l'avis de son serviteur, le passeur, Israël, Sembe, l'Oye. Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever ensemble et acclamer, celui qui règne à jamais, il se nomme Jésus. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Nous voulons tous nous mettre debout, même s'il y a un bébé, présentez-lui à Jésus. Vous dites que vous êtes prince dans le royaume, quoi que vous êtes petit, apprenez les manières princières de la royauté, aussi longtemps que vous êtes petit. Nous nous levons ensemble, le roi, on ne l'acclame jamais à suivre. Il y a les autres, lorsqu'ils passent, les royaumes seront détruits. Mais celui dont le royaume est inébranlable, son royaume demeure d'âge en âge. C'est celui-là que nous sommes venus devant lui pour l'acclamer. Non, pas l'acclamer, mais nous sommes venus le servir. Lorsque nous adorons, nous couvrons cet hôtel. Cet hôtel, nous disons, Seigneur, il y a un qui était un ange. Il a été créé, mais toi tu es incréé. Il voulait y surper ton trône. Et comme il voulait y surper, tu l'as précipité. Plus jamais il ne reviendra prendre ce trône. C'est celui que nous sommes venus pour couvrir le trône de Dieu. Pour dire, nous les princes, tu étais avec le Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant vous avez une grande famille parce que ton Fils a racheté pour toi les hommes de toute nation, de toute rubie, de toutes langues, de toute race. Et il a fait de nous un royaume de princes et de sacrificateurs. Et il a dit, nous régnerons sur la terre. C'est pourquoi nous disons, Père Céleste, ce trône ne sera jamais, plus jamais, plus jamais. Parce que nous, nous sommes tes flèches dans ton parcours. Nous couvrons ce trône et l'ennemi ne superera plus jamais. Ni le trône de votre famille, ni le trône de votre maison, ni tout ce que vous allez entreprendre. Cet temps, c'est un point de départ. Vous savez, j'utilise la langue de mon background en tant qu'ingénieur pour tracer une ligne. Il faut un point. Donc tout ce que nous faisons, il faut un point. Et ce qui vient de se passer maintenant, c'est un petit point. Mais très bientôt, ça va vous étonner vous-même. Là que vous veniez d'où, que vous veniez de n'importe où, nous servons ce même roi. Si vous servez le même roi, partout où vous serez, loin que vous serez, le Seigneur pourra vous étonner. Amen. Et nous pouvons acclamer le roi, véritablement. Alléluia, reçois l'honneur, reçois la gloire, la majesté au siècle des siècles. Alléluia, nous t'adorons, Père céleste, tu es présent en ces lieux. Au nom de Jésus, ton fils. Au nom de Jésus, plie ton fils. Prends le contrôle. Porte, lève vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternel. Lève les linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Sinon toi, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous enseigner. Et viens nous prendre là que nous sommes. Pour nous amener là où tu veux que nous soyons. Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu feras voir de nouveau la différence. Entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. La différence. Seigneur, tu nous connais par nos noms. Tu as connu Moïse par son nom. Tu as appelé même Gédéon par son nom. Quoi que lui-même s'est sous-estimé. Alors que toi, tu l'as appelé vaillant héros. Tu appelles chacun de nous par son nom. Peu importe notre arrière-plan familial. Peu importe notre background. Peu importe notre passé. Toi, tu prends le passé. Tu l'amènes dans le présent. Tu es facé par ton sang. Et tu nous donnes une base nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sanctifie ces moments. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vez vous asseoir. Merci. Merci. Merci pour le fils qui est devenu collègue et compagnon. Vous savez, lorsque le fils grandit, je parle avec son frère qui est en United States. Il a vu quelque chose dans le Facebook pour les gens qui s'arrosent le droit de prendre le nom de Jean et les placer dans son groupe sans l'autorisation. Alors, il y a des gens qui m'ont placé dans les groupes sans mon autorisation. Et je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train de voir ici, regarde. Je dis, moi, vous pensez vraiment que votre... Oui, je vous dis, je suis en train de dire, vous savez, vous êtes de la génération digitale. Moi, je viens d'une génération qui envoyait des lettres dans la poste avec un morce. Mais vous, vous êtes de la génération digitale. Vous connaissez ces histoires-là, comment manier. Quand on m'envoie un message, moi je renvoie, je mets plus GP. Il a dit, ne mets plus que ça. Il faut envoyer individuellement. J'ai dit, merci beaucoup. J'ai dit, je ne serai plus dans le groupe. J'ai dit, les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils nous sécurisent aussi. Ce n'est pas nous seulement qui vous sécurisons, mais c'est vous aussi. Là où on est là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que lorsque j'ai fait quelque chose, Douglas va apprendre de la France. Oléla bondolé, écoutant, on va apprendre de l'Australie. Les autres vont apprendre de l'Inde. Les autres d'Amérique et d'Afrique. Qu'est-ce que je serai ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Lorsqu'un arbre qui est élevé tombe, même les plus petits sont écrasés. C'est pourquoi il faut éviter. Il faut éviter. Lorsque vous marchez, il faut voir que vous n'êtes pas seul. Il y a une sécurité. Il y a un vieux qui était vieux, qui était dans un supermarché. Alors, il a vu une jeune fille. Vous savez, les jeunes filles qui ont leur jupe jusqu'à là. Et puis, le vieux était là avec sa femme. Et le vieux a couru vers sa femme. Viens, viens, viens. Il l'a embrassé. Oh, comme tu es jolie. Et sa femme a dit, oui, mon mari, tu es beau. Et puis, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon mari ? Il a dit, ah, vous savez, quand j'étais là, une jeune fille qui est passée là avec son trugène pour prendre le... De quoi, j'ai vu aussi ici. C'est comme, je te voyais toujours. C'est pourquoi je suis venu vous réitérer. Et je t'aime toujours. Parce que je suis vieux, mais mon cœur n'est pas vieux. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient quoi ? Les sources de la Bible. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons sur le royaume des cieux. Et le royaume des dieux, le royaume des cieux. De l'autre côté, parce que les juifs ne voulaient pas nommer Dieu. Ils voulaient cieux. Mais de l'autre côté, on parle des dieux, le royaume des dieux. Parce que le grec avait des dieux. Et comme ce Nouveau Testament a été écrit par les grecs, ils voulaient nommer Dieu. Alors, lui-même, Matthieu voulait que ça reste cieux. Vous allez voir, c'est comme s'il y a une confusion. Pour ceux qui critiquent la parole de Dieu, disons que la parole de Dieu contient beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas des erreurs. Mais c'est seulement le contexte culturel où on ne pouvait pas nommer Dieu. C'est pourquoi on parle du royaume des cieux. Et des fois, on parle du royaume des dieux. Amen. Le royaume est au milieu de vous. Le texte de base pour ceux qui étaient là depuis le début, c'est toujours Luc 17, le verset 20 à 21. Les pharisiens, c'est une question des pharisiens qui posèrent à Jésus. Quand ? Ce n'est pas seulement les pharisiens, même les disciples ont posé à Jésus la même question. Dans l'acte des apôtres. Ce sera quand ? L'homme cherche toujours les camps. Mais le Dieu que nous servons est en dehors des camps. Parce que lui est éternel. Amen. Gloire soit rendu à Dieu. Pour le texte de base, prenez seulement Luc, chapitre 17. C'est le thème central. Mais nous, nous nous partageons de ces sous-thèmes que nous disons le roi-fils et son influence. On ne peut pas parler du royaume sans roi. Vous savez, ce n'est pas le royaume des dieux. Ce n'est pas comme nous avons vu Arafat. Il s'est proclamé président. Mais il avait son bureau en Égypte. Il avait son bureau dans les avions. Il avait son palais présidentiel dans les grottes. Et pour quelques temps seulement qu'il a régné, il est parti. Mais c'est lui qui est le roi, il règne éternellement. Amen. Nous nous parlons du roi-fils parce qu'il n'a pas de roi, il n'a pas de royaume sans roi. Et ce que nous parlons ici, c'est pour que nous puissions ensemble voir les sous-bassements, les fondements du royaume des dieux. Et pourquoi le Fils est-il appelé roi ? Pourquoi ? Il est le roi de ces royaumes. Son Dieu a fait de lui roi et seigneur. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi pas une autre planète ? Pourquoi seulement la terre ? Et nous avons parlé hier, ensemble, avec les autres. Dans les deux textes, prenez mes deux textes que je partage, c'est Matthieu. Matthieu, le chapitre premier, le verset premier. Et Matthieu, chapitre 2, le verset premier. Vous allez lire jusqu'au verset douzième. Ok ? Je vais profiter de mon temps. Je crois que ce sont des textes que vous lisez toujours. Si le pasteur peut nous lire, le chapitre premier, verset premier, chapitre 2, verset 1 à 12. Parce que vu le temps, l'autorénaut se termine à 15h30, n'est-ce pas ? C'est à 15h30. Ok. Matthieu, chapitre premier. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Fils de David et fils de qui ? D'Abraham. Matthieu, chapitre 2. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. » Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, il partit. « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement vertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'ils furent partis, voici un nom du Seigneur, apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, mon petit enfant et sa mère, puis, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Verset 14, Joseph se lève, prie. Non, non, 12, ça va. Ok, merci. Ici, nous lisons au chapitre 1er, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on remonte à David et à Abraham ? Pour les tracés, parce que le sous-bassement même de Matthieu, Matthieu parle de Christ comme le roi, le Messie qui vient. Vous savez, la généalogie est très importante. Nous aussi, nous oublions lorsque nous écoutons certaines doctrines dans notre pays, ou d'écouter les gens qui vont jusqu'à dire « Le péché, le péché, le péché de, il se termine quelque part. » Mais les autres péchés, de ceux que vous ne connaissez pas, qui vont résoudre ces problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans cette histoire-là, qui sont en train d'abritir, de détruire des familles. Il est vrai que le péché des parents peut affecter les enfants. Il est vrai. Mais la Bible nous dit que le péché des parents peut affecter les enfants jusqu'à quatrième génération pour ceux qui ne craignent point Dieu. Mais Dieu bénit la génération d'un homme droit qui craint Dieu jusqu'à millième génération. Et Jérémie va dire plus tard « Vous ne direz plus en Israël ces proverbes. » Les parents ont mangé des raisins verts et les dons des enfants ont été agacés. Car chacun, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Je ne sais pas ici, chez vous, en Europe, mais chez nous-là, aujourd'hui, il y a des familles divisées à cause de ça. La généalogie est très importante pour retracer la ligne. Si vous avez vu les difficultés de Dayane pour s'adapter à vivre comme prince dans le palais royal des difficultés qu'elle a eues, c'était parce qu'elle n'était pas instruite, elle n'était pas élevée comme princesse. C'est la difficulté. Aujourd'hui, même, la plupart de nous, chrétiens, ça, c'est le fondement de notre foi, le message de Christ aujourd'hui. ce n'est pas « Je suis en train de voir votre élévation. » « Je suis en train de voir votre voyage. » Qu'est-ce le voyage ? « Je suis en train de voir votre élévation. » Mais nous sommes déjà élevés. Il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. L'élévation d'aujourd'hui n'est qu'une confirmation. Amen. La généalogie est très importante. Pourquoi ? Parce qu'ici, même si on parle matière et trace, l'origine de Jésus-Christ, à travers ses ancêtres paternels, la lignée de Joseph, selon la coutume juive, comme nous lisons au verset 16e ici, « Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ, de laquelle est né Jésus. » Il n'est pas dit que Joseph va engendrer Jésus. Wow. Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce qu'il a dit que Joseph va engendrer ? Mais pourquoi Joseph ? Pourquoi Joseph ? Pourquoi ? Parce que, retracé, bien que Joseph n'ait pas été le père biologique de Jésus, il n'était pas moins son père au sens légal du terme. Pourquoi ? Parce que Dieu avait promis que le Messie serait un descendant d'Abraham et de David. Au sens légal du terme, Jésus est le descendant de David et d'Abraham. Amen. Au sens légal. Matières et traces, la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à ses deux hommes afin de montrer aux Juifs que d'un point de vue généalogique, Jésus avait les origines nécessaires, les qualifiant pour être le Messie promis. C'est ça le but. Pourquoi Abraham ? Nous avons parlé hier d'Abraham et tout à l'heure là nous allons aborder David. Pourquoi Abraham ? Dieu a promis Abraham. Lorsque son père est mort dans un lieu qu'on appelle Charan-Abraham a quitté Mésopotamie païen comme vous et moi autrefois il a quitté Hur des Caldées il a suivi les croissants fertiles parce qu'ils étaient des bouviers des élevaires et ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Charan Charan dis avec moi Charan un lieu de petits résultats de petits fruits un lieu où il y a la cesseresse là où il y a la mort et son père est mort là et quand il est mort Dieu se montre Abraham et lui dit quitte ta nation vous connaissez l'histoire quitte ta maison je vais t'amener dans un autre pays et là je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre les nations de la terre seront bénies en ta postérité Abraham Abraham est parti il est parti par obéissance dis avec moi obéissance il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice le premier principe que nous trouvons c'est l'obéissance d'Abraham il a obéi à Dieu il a quitté et nous le voyons encore dans l'épreuve de son fils Isaac l'unique pour que la bénédiction de Dieu atteigne toutes les nations par Abraham il a fallu quelque chose l'enfant premier est venu à la ville et Dieu lui demande de cet enfant et à l'époque les dieux des Mésopotamie de Proche-Orient ils sacrifiaient toujours les premiers-nés toujours les premiers-nés vous savez l'histoire d'un roi qui a bâti Jéricho par le sacrifice de son premier fils et aussi quand il a posé les bâtons de porte par le sacrifice de son dernier fils et aujourd'hui ces mêmes pratiques se font dans l'occultisme dans les sociétés secrètes des personnes qui on vous demande de donner le nom de vos enfants des membres de votre famille et vous commencez à voir un à un mourir et vous allez vous demander mais qu'est-ce qui se passe et vous avez déjà donné le nom c'est comme un qui était dans un pouvoir quelque part en Afrique lorsqu'il a commencé à voir ses enfants mourir un à un il a dit ah non non nous ne nous sommes pas entendus comme ça vous n'êtes pas entendus comme ça c'est comme ça et Abraham n'a pas dit à sa femme par obéissance il amène son fils qui lui pose la question d'a dit je vois le bélier je vois le bois je vois le feu le couteau mais où est le sacrifice Abraham prophétise Dieu se pourvoira que Dieu se pourvoira Dieu se pourvoira et quand il arrive il place son enfant la Bible nous dit qu'il a levé seulement son couteau et Dieu lui a dit Abraham a fait il voulait tuer son fils par son obéissance il n'a pas fait il n'a pas fait semblant de le faire mais il a fait réellement et Dieu a vu son coeur obéissant Dieu a dit non arrête Abraham j'ai vu ton obéissance et le verset suivant la Bible nous dit que Dieu va confirmer réconfirmer la promesse qu'il a faite Abraham et la Bible nous dit dans les livres d'Hébreu il est dit qu'Abraham a recouvert son enfant dans une sorte de résurrection Amen dans une sorte de quoi dis avec moi résurrection la mort et la résurrection pour qu'il y ait résurrection il faut quoi et nous aujourd'hui par Jésus Christ l'évangile que nous prêchons c'est l'évangile de la mort et de la résurrection et c'est lui qui était la postérité d'Abraham celui là que nous prêchons aujourd'hui que nous faisons participer comme nous avons lu hier Ephésiens 3 au verset 6ème que nous faisons participer à toutes les nations du monde des païens qui pourront participer aux promesses si nous pouvons nous réclamer aujourd'hui je ne suis pas la tête mais la queue Dieu n'a pas adressé cette parole à nos ancêtres mais il avait adressé à qui à Abraham la promesse qui je rendrai ton nom grand je ferai de toi une source de bénédiction cette promesse n'a pas été adressée à nos ancêtres mais c'était à Abraham nous nous réclamons de ces promesses par rapport à Jésus Christ Amen Amen vous ne pouvez pas vous réclamer de ces promesses par rapport à ce que les autres disent aujourd'hui Dieu a rejeté Israël et maintenant c'est les nations c'est un faux message un faux message Dieu n'a jamais rejeté Israël Israël a été séduit seulement par l'incrédulité pour que nous puissions profiter de son incrédulité pour que nous soyons bénis Amen Amen et nous revenons à David pourquoi David poser la question à quelqu'un pourquoi David vous savez que la Bible s'explique par elle-même elle n'a pas besoin de nos commentaires la Bible s'explique par elle-même pourquoi David qu'est-ce qui s'était passé pour que Dieu promette à David une descendance qui régnera à perpétuité dont le règne sera éternel comme disait avec moi de Samiel si nous sommes ensemble ça passe jusque là de Samiel le chapitre 7 c'est là où Abraham ou David va entrer dans la dimension de la royauté au travers de ce qu'il avait fait le verset 1er lorsque le roi habita dans sa maison et que l'éternel lui y donnait le repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis et tous les ennemis qui l'entouraient il dit à Nathan le prophète vois donc que j'habite dans une maison des cèdres soulignez bien la maison des cèdres et l'arche des dieux habite au milieu de quoi d'une tente Nathan répondit au roi va fais tout ce que tu as dans le coeur car l'éternel est avec toi la nuit suivante la parole de l'éternel fit adresser à Nathan va dire à mon serviteur David ainsi parle l'éternel est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Egypte jusqu'à à ce jour j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël et j'ai dit un mot à quelqu'un de détrubi d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël et je dis pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre maintenant tu diras à mon serviteur David mettez votre nom maintenant tu diras à qui mettez votre nom nommez votre nom c'est votre nom il faut le nom mais vous ne savez pas la suite de ce qui va se dire si vous ne nommez pas votre nom vous ne bénéficierez pas de ce qui va se dire à la suite parce que la même promesse qui a été faite à David nous concerne nous aussi parce que nous sommes un sacerdoce royal wow allez dire à mon serviteur David mettez votre nom mon serviteur Israël ainsi parle l'éternel des armées je t'ai pris au pâtirage derrière le brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple sur Israël j'étais avec toi partout où tu as marché j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre ne cherchez pas la grandeur la grandeur est dans ce qui va se suivre vous êtes déjà grand j'ai donné une demeure à mon peuple à Israël je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis l'éternel t'annonce waouh c'est que j'aime il a dit l'éternel t'annonce qu'il te créera une maison lui voulait bâtir une maison mais l'éternel va lui faire quoi lui créer une maison quel contraste vous voulez bâtir mais Dieu va vous créer parce qu'il crée encore aujourd'hui il continue à créer aujourd'hui il créera une maison quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes pères je le verrai ta postérité après toi celui qui sera ton fils le fils de tes entrailles j'affermirai son règne ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom j'affermirai pour toujours le trône de son royaume je serai pour lui un père et il sera pour moi qui ? un fils soulignez ça je serai pour lui qui ? un fils et lui sera pour moi un fils s'il fait s'il fait du mal je le châtirai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré des saules que j'ai rejeté devant toi ta maison et ton règne seront pour toujours assurés ton trône sera pour toujours affermé ma question est la suivante où est où est aujourd'hui le trône de David ? où se trouve aujourd'hui le royaume de David qui Dieu a promis pour toujours ? est-ce que Dieu a menti ? parce qu'aujourd'hui lorsque vous allez en Israël il y a un président il y a un autre qui vient de mourir il y a un premier ministre un président comment il s'appelait ? Simone ? Simone Pérez il vient de mourir ils ont un président ils n'ont pas de roi est-ce que la promesse de Dieu a failli ? non la promesse de Dieu s'est accomplie Amen c'est pourquoi ici nous voyons on commence la généalogie de Christ par l'obéissance par la reconnaissance dis avec moi reconnaissance pour Abraham c'était l'obéissance pour David c'est la reconnaissance vous savez la Bible nous dit soyez reconnaissants l'ingratitude aujourd'hui elle est l'eau de tout le monde nous voyons le foyer détruit à cause de l'ingratitude l'homme et la femme qui se disaient oh je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare et ils sont là devant le pasteur devant le serviteur de Dieu excusez-moi s'il vous plaît qu'est-ce que vous voyez là qu'est-ce que vous voyez ok mais qu'est-ce que ce point par rapport à la dimension de la fin est-ce que les choses qui amènent la séparation de frères les divorces ce sont des choses grandes des fois ce n'est pas des choses que la Bible nous enseigne que la Bible interdite on se sépare il y a le divorce non je ne saurais plus vivre avec cette personne il devient une personne non grattable non non on ne peut pas vivre avec lui non 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 tu ne le regardes même pas et pourquoi tu dis ça parce que tu as trouvé ailleurs c'est pourquoi moi si j'étais un homme une femme ou une femme et je ne le suis pas je suis un homme lorsque quelqu'un vient qui me dit voilà moi j'ai été nous devons savoir pourquoi il était parti celui qui brise le coeur continuera à briser le coeur et celui qui a été brisé son coeur doit être restauré c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a voué pour faire quoi il n'a pas dit pour chasser des démons le premier mais pour guérir le coeur brisé soyez guéris ce soir soyez guéris cet après-midi que votre coeur soit guéri s'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie vous êtes guéris vous êtes guéris lorsque vous entrez dans le royaume de ce roi là où il dit si quelqu'un est en Christ le roi il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues comment nouvelles et on ne peut pas acclamer le Seigneur toutes choses sont devenues nouvelles et nous soulignons pour David la gratitude nous sommes dans dans un monde d'ingratitude d'ingratitude lorsque vous écoutez quelqu'un raconter des histoires des médisances sur la personne qui a vécu avec lui on lui colle dans sa peau des choses qu'il n'a pas faites mais il ne faut pas faire il ne faut pas t'en faire de toutes ces choses nous avons celui qui nous justifie il est celui qui me justifie est proche il vous justifiera Amen et il nous justifie parce qu'il a justifié son fils en le ressuscitant d'entre eux les morts il a justifié que sa mort à la croix n'était pas une défaite c'était la victoire où la Bible nous dit si le roi de ce monde savait il n'aurait pas crucifié le roi de gloire Satan a commis la plus grande bévie de sa carrière démoniante en tuant Jésus Amen dit avec moi reconnaissance vous savez la reconnaissance de frères et sœurs David pouvait dire mon âme béni l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits car tu es celui qui me pardonne de tous mes péchés et qui me guérit de toutes mes maladies la reconnaissance même si les hommes ne peuvent pas être reconnaissants Dieu sera reconnaissant Dieu sera reconnaissant et il vous récompensera au-delà de ce que vous imaginez et pensez Amen Alléluia s'il est le fils il sera pour moi un fils et moi je serai pour lui qui ? un père c'est pourquoi il y a les autres qui ont la difficulté quand Jésus appelle Dieu son père mais pourquoi vous avez des difficultés ? si lui-même a dit qu'il a un père toi tu vas changer quoi ? tu vas changer quoi ? avec des doctrines narcotiques qu'on ramasse par-ci par-là nous devons revenir à la parole de Dieu Amen Amen Fils de David son royaume est éternel nous le trouvons dans le livre de Daniel lisez avec moi Daniel chapitre 7 nous parlons du roi et son influence Daniel ici c'est Daniel qui a vu des empires et des royaumes il y en a eu 4 je ne vais pas entrer par là j'aimerais seulement lire avec vous les derniers textes Daniel dit qu'il continue à regarder le verset 9ème le verset 9ème j'ai continué à regarder en installant en installant on installe des sièges royaux un veillard vient s'asseoir son vêtement est blanc comme le lait les chevets de sa tête sont comme de la laine pure son siège formé des flammes et des roues de feu ardent ça c'est la version française du courant un fleuve de feu jaillis et coule devant les veillards des millions de personnes le servent des dizaines de millions se tiennent debout devant lui alors le juge du tribunal s'assoit et les livres sont ouverts le verset 14 verset 13 j'ai continué à regarder ce qui ce qui m'apparaît pendant la nuit un être semblable à un homme un être semblable à qui le verset 13 arrive avec les nuages du ciel il avance vers le vieillard il avance vers qui et il est conduit devant lui il reçoit la puissance la gloire le pouvoir qui reçoit c'est pas le vieillard qui reçoit c'est celui là qui s'avance comme un homme qui avance qui va vers le vieillard qui reçoit la puissance dis avec moi la puissance la gloire le pouvoir d'un roi alors les gens de tous les peuples dans notre version de toutes les nations de tous les pays et parlant toutes les langues se mettent à les servir sa puissance est une puissance qui dire toujours et qui n'aura jamais de fin son royaume ne sera jamais détruit et nous disons Amen et on peut pas acclamer ces rois qui nous servent ça nous voyons dans l'ancien testament déjà dans l'ancien testament déjà Daniel voit c'est ce qu'Apocalypse va confirmer il voit ce roi qui avance qui a la puissance c'est pourquoi on ne cherche pas seulement la puissance comme il est éclairant aujourd'hui lorsque quelqu'un un féticheur va sortir à la télévision et il va dire aujourd'hui les pasteurs tous vos bishops tous vos quadribishops viennent chez moi et c'est moi qui les intronise qui leur donne le pouvoir un occulte comment vous pouvez aller faire une créature alors que vous êtes vous servez vous servez celui qui a tout pouvoir et qui a déclaré lui-même tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre et sous la terre et nous allons chez lui aujourd'hui même des masses des gens viennent toutes masses ne sont pas les masses de Dieu toute masse n'est pas forcément la masse de Dieu mais lui-même a dit lorsque je serai élevé au ciel j'attirerai tous les âmes à moi si lui attire vous êtes réellement attiré le chant attire-moi toi Seigneur que lui que ce soit le Seigneur qui attire que ce soit pas l'occultisme il a tout pouvoir et sa domination est une domination éternelle et la Bible nous dit que les veillards verset 18 après eux le peuple qui appartient à Dieu c'est qu'ici ce n'est pas seulement le roi mais écoutez après le roi le roi a décigé le roi n'est pas roi s'il n'a pas décigé Amen le verset 16 nous dit je m'approche de quelqu'un qui se tient là et je lui demande qu'est-ce que tout cela signifie vraiment et il me donne cette explication les quatre bêtes énormes représentent quatre rois qui apparaîtront sur la terre ça veut dire ils vont apparaître dans notre temps appeler eux le peuple qui appartient au Dieu très haut recevra un pouvoir royal waouh vous recevrez quoi le peuple qui appartient à qui nous avons un pouvoir royal qui gardera son fait et pour toujours ce n'est pas seulement lui qui a tout pouvoir mais tapez à quelqu'un vous appartenez à Dieu tapez à quelqu'un comme ça sur ses épaules vous appartenez à Dieu tapez quelqu'un de ma part vous appartenez à Dieu tapez quelqu'un vous appartenez à Dieu et dis-lui tu es dangereux dis-lui tu es dangereux là que vous me regardez ce pouvoir ce pouvoir est sans fait le pouvoir que le peuple ah Seigneur c'est Dieu après eux le peuple qui appartient à Dieu au Dieu très haut recevra un pouvoir royal qu'il gardera sans fin et pour toujours ce pouvoir c'est ce que le Seigneur lui-même a dit lorsque les apôtres lui ont posé la question au chapitre 1er des actes des apôtres Seigneur à quand le rétablissement du royaume nous sommes sous le contrôle des romains qui nous maîtrisent oh si l'église est savée l'église qui est l'entité de ce royaume sur la terre l'église qui est l'expression de Dieu sur la terre l'église qui est la manifestation de ce royaume sur la terre cette église n'est pas un bâtiment cette église n'est pas une dénomination mais cette église c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui ont cru qui ont accepté le roi et le roi est venu demeurer en eux comme dans Jean chapitre 14 il a dit que c'est lui qui m'obéit qui garde ma parole moi et mon père moi et mon père fiendrons et ferons en lui nous notre j'ai dit que vous êtes dangereux Dieu le roi créateur et le roi fils ils viennent habiter en vous qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer il y a les autres qui se vendent moins cher qui ne savent pas qu'ils coûtent trop cher là où je suis là vous n'apprendrez jamais frère j'en ai vu beaucoup de tentations il y a les autres qui sont venus là-bas non non vous savez parce que nous venons et nous voulons venir parler de notre parti politique ainsi de suite dans notre église vous savez vous êtes en train de construire alors nous voulons vous n'avez pas besoin que nous voulions vous aider si vous voulez m'aider il faut venir parler à l'église c'était cher elle n'est pas donnée à tout le monde il y en a 500 partis politiques si je commence à donner à quelqu'un 5 minutes pour qu'il parle de son parti et ces gens-là sont trop stratégiques lorsque vous lui donnez une parole il va faire une spit de 10 minutes et il efface tout ce que vous parlez à l'église qu'est-ce qui va se passer je l'ai dit avec tout le respect possible cette chair n'est pas pour ces histoires si vous voulez apporter votre offrande et déposer sur le panier comme tout le monde un point c'est tout qu'est-ce que vous croyez c'est lui qui m'a appelé mais Cyprien il commence à m'injurer qu'est-ce que vous croyez c'est que vous pensez que vous êtes avec les autres que nous allons il nous donne la série les autres sont les autres moi je ne suis pas une photocopie je suis unique je ne vais pas citer le nom il y a un même qui est venu à l'époque parce que mon ami qui est le sénateur américain qui est pasteur était venu il a appris parce que sa femme vous savez il y a certaines personnes qui ont l'influence partout parce que sa femme travaille comme secrétaire c'est ce sénateur là quand moi je vais c'est sa femme qui me rejoint au bureau c'est ce sénateur pasteur et je le regarde on me dit que c'est la femme d'eux mais au pays il est grand et quand il vient il vient comme les gens qui cherchent toujours pour chercher à lourdir les carnets d'adresse derrière les gens je dis mon carnets d'adresse n'est pas donné à tout le monde on ne peut pas vous savez il y a certaines relations qu'il ne faut pas donner à tout le monde sinon ils vont ils surper parce qu'il y a certaines personnes à qui lorsque vous lui ouvrez une porte lui vous le ferme derrière vous et il te laisse toi derrière et lui arrive là-bas c'est comme si c'est lui ils sont très dangereux il ne faut pas le faire c'est pourquoi on a beaucoup d'amis mais je n'ai pas de collègues j'ai beaucoup de collègues mais pas d'amis c'est ça mes amis merci que le Seigneur vous bénisse merci Papa Bonny à Pointe-Noire c'est ma maison Amen est-ce que vous comprenez dans quel royaume vous appartenez dans quel royaume vous appartenez dans quel royaume vous servez même si vous pouvez être à 4 ou à 5 dans un appartement vous n'êtes pas moins prince même si aujourd'hui vous pouvez être là et des fois il fait tellement froid vous n'avez même pas un manteau mais vous avez le vêtement du salut et le manteau de la délivrance vous l'avez encré mon manteau est plus chaud que le manteau que vous portez parce qu'il me couvre à tout moment et quand les disciples ont posé cette question Seigneur attend le rétablissement il a dit ce n'est pas votre problème votre problème c'est la puissance dis avec moi la puissance le seul esprit vous n'avez pas besoin de ça c'est ça le pouvoir c'est ça la puissance qui nous donne frères et sœurs nous avions parlé hier en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est le souffle de l'éternel qui donne l'intelligence toutes ces choses ici je suis allé dans les facultés mais la faculté ne m'a pas enseigné tout ça d'ailleurs la faculté peut vous abrutir parce qu'il y a des doctorats dans notre nation beaucoup de docteurs mais écoutez ce qui est en train de se passer quel que soit dans l'église quel que soit dans le séquilier qu'est-ce qui se passe les gens cherchent à paraître sans être il m'a dit à ton frère soyez ici dans notre famille nous ne cherchons pas à paraître mais nous sommes là nous serons là et nous serons là jusqu'à son retour pourquoi ? parce que nous ne diminuerons jamais parce que lui-même a dit qu'après cela le peuple qui appartient à Dieu très haut recevra un pouvoir royal qu'il gardera sans fin et pour toujours ici en France je suis venu nous dire que comme nous appartenons à cette rubie royale la rubie de Jida cette rubie des adorateurs il campait toujours vers l'est c'est là le lieu du soleil et le vent qui nous a visités d'en haut qui donne l'espérance aux désespérés c'est lui-là que nous servons Amen l'adoration nous élève au-dessus des circonstances que tu vous bénisses ma fille que tu vous bénisses je prie pour toi jour et nuit on ne peut pas parler aussi de Darlene vous savez chez nous les gens montent dans l'adoration et quelques minutes après ils se tiolent comme des châteaux des cartes pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas compris le sous-bassement de leur adoration vous savez lorsque la louange n'a pas un objet ça revient à vous-même ça crée une effervescence c'est pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui chantent dans le monde même en Christ sans objet de leur adoration de la louange ils deviennent pervers impudiques immoraux à cause de ça parce que ça vient comme un boomerang qui vous revient et vous commencez à vous donner la gloire et lorsque vous vous donnez la gloire Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne jamais jamais ne prenez jamais la gloire de Dieu jamais la gloire de Dieu jamais c'est pourquoi frère même si le Seigneur le Seigneur va se servir de vous la plupart d'entre vous vous serez comme des flammes de feu ici en Europe la plupart d'entre vous quelles que soient femmes ou hommes le Seigneur ne regarde pas la puissance cette puissance cette puissance cette force ces pouvoirs ne regardent pas la jupe les pantalons mais ils regardent le vase il faut pas dire j'attends seulement les enfants non 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 plus que les enfants il y a autre chose que le Seigneur peut faire là que vous travaillez les portes vous seront ouvertes lorsque vous aurez là un roi qui est malade qui a la lepre comme c'est général les portes vous seront ouvertes vous allez lui imposer les mains et lorsque vous priez pour lui il est guéri il te dit non non tu n'es plus là tu n'es plus là là où tu faisais avec les serres-pierres là non 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 quitte les serres-pierres venez dans mon bureau amen qu'il en soit ainsi pour toi qu'il en soit ainsi pour toi qu'il en soit ainsi pour toi alléluia alléluia voilà le pouvoir que nous avons et ce roi là il est dit dans 1er Corinthien 15 nous sommes en train de chercher à atterrir s'il vous plaît vous savez on ne peut parler de ce roi il est le fils de David que Dieu avait promis il sera pour moi un fils je crois que vous n'aurez plus la difficulté de croire que Jésus est le fils de Dieu n'est-ce pas vous avez encore des difficultés même quand vous rencontrez les musulmans ils n'aiment jamais dire il ne faut pas aller dans toutes ces considérations là regardez ce que vous pouvez seulement annoncer l'évangile sans entrer dans des discussions des mots des généalogies de quoi que ce soit parlez l'évangile que votre vie parle plus que l'évangile le verset 24 1er Corinthien 15 ensuite viendra la fin et quand il remettra le royaume il remettra quoi le royaume à celui qui est qui Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance c'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant il ne remettra pas Dieu le royaume avant d'achever ça et il ne va pas le faire seul il le fait avec nous c'est pourquoi il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre et sous la terre allez et faites de toutes les nations mes disciples il remettra l'autorité à celui qui lui a soumis toutes choses il a dit les dominations verset 25 car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds tapez les pieds comme ça écoutez moi s'il vous plaît si celui qui règne est la tête nous nous sommes les corps les pieds sont où celui qui règne est la tête nous nous sommes les corps nous sommes dans quelle partie et les pieds sont où mais qui doit mettre l'ennemi sous les pieds c'est celui c'est qui alors tapez bien les pieds levez vous et tapez bien les pieds comme ça levez vous là que vous êtes vous n'avez pas besoin c'est là qu'il a mis il faut qu'il mette tout sous les pieds et le pied de qui de nous mais pourquoi tu as la dépression mentale pourquoi tu passes des nuits sans dormir pourquoi tu dois mourir avant le temps pourquoi tu dois aller avant que le Seigneur ne t'appelle vous partez David a dit je ne mourrai point je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur même si les médecins ont déclaré moi je ne mourrai point je vivrai aussi longtemps que je n'ai pas encore accompli le dessein de Dieu David nous dit que David après avoir accompli le dessein de Dieu il mourit toi tu vas mourir pourquoi tu vas mourir pourquoi asseyez vous tu vas mourir pourquoi tu vas mourir pourquoi il faut qu'il il faut qu'il il dit et le dernier ennemi qui sera détruit c'est quoi c'est la mort et Dieu en effet a tout mis sous ses pieds sous les pieds de qui de Christ et de l'église c'est pourquoi l'église est appelée le Christ comme Christ est le Christ le Christ avec le corps n'est pas séparé est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend s'il vous plaît le corps et la tête il n'y a pas de tête sans corps il n'y a pas de corps sans la tête c'est que quand tu appelles le Christ vous vous êtes dedans je ne sais pas comment je suis en train de prier pour ce qu'on est en train de parler vous savez que cette conférence m'a béni moi-même dans l'avion nous avons traversé des zones de turbulence énormes énormes et je disais le diable tu es vraiment mon terrain ici je ne peux pas faire un bac parce que je ne peux pas aller d'abord descendre dans la gare pour prendre une idée une correspondance qui me fait mais je suis en train d'aller de ces couches énormes et j'ai vu des personnes quelqu'un qui était à côté de moi il m'a pris comme ça mais il m'a dit mais monsieur pourquoi j'ai dit moi là pourquoi j'étais bougé parce que je ne suis pas encore arrivé là où je vais j'ai eu une mission là où je vais je n'ai pas encore terminé ma mission je n'ai pas tiré non plus cet avion et moi je regardais les hôtesses qui étaient là comme les membres des services d'accueil ils sont venus donner moi un peu de l'eau monsieur comment vous avez besoin de l'eau vous êtes membre du service d'accueil ici dans cette grande église où lui-même le pilote qui est là le Seigneur est en train de maîtriser son esprit celui qui maîtrise l'atmosphère est là frère sœur vous ne mourrez point avant l'accomplissement du destin de Dieu avant l'accomplissement je le déclare nous le déclarons avec tous ces serviteurs qui sont ici nous le déclarons nous ne mourrons et vous ne mourrez point et personne qui osera être sur votre chemin lui-même sera balayé je le déclare il y a des autres qui sont intouchables il a dit en vous celui qui croit en moi de fleuve et d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle c'est cette puissance là qui est plus que Nyangara qui est plus que le fleuve Congo c'est cette puissance qui est en nous mais cette puissance doit être libérée libérée et cette puissance c'est celle que le Seigneur vous donne Amen et regardez l'influence au chapitre 2 de Mathieu nous allons terminer là au chapitre 2 les mages viennent de l'Orient et ils entrent à Jérusalem et celui qui régnait et qui règne à l'époque c'était Hérode le grand Hérode il est qui il n'est même pas un juif c'était Nidoumeya dis avec moi Nidoumeya Nidoumeya et c'est Nidoumeya qui régnait dans la Jidé waouh comment Nidoumeya peut régner dans la Jidé comment frère cette Bible ici vous avez trouvé chez vous aussi Hérode qui était là c'est Hérode il régnait en Jidé la tribu royale il régnait là lorsque vous avez Edan vous allez voir qu'il est entouré de la tribu de Juda n'est-ce pas ça lui est là mais entouré de la tribu de Juda dans votre géographie vous ne voyez pas tout ce qu'on place dans nos Bibles sont très importants vous qui avez des Bibles moi je marche avec celui-ci toujours je ne laisse pas celui-ci parce que celui-ci peut tomber en panne là il n'a pas de charge mais celui-ci ne sera jamais déchargé et là la Bible nous dit Nidoumeya vient régnant Jida la tribu royale et il apprend par les manches qui viennent à l'extérieur frères et sœurs vous êtes dans la diaspora peut-être vous êtes une bénédiction pour votre famille non pas seulement aller renvoyer 100 euros mais vous pouvez envoyer plus que 100 euros la prière vous savez il y a des parents qui ont détruit leurs enfants à cet enfant est parti en Europe il ne m'en voit rien cet enfant est parti en Europe les autres sont maudits moi j'en ai vu quelqu'un qui est paralysé comme ça parce que son parent est allé prendre un fétiché lui a tombé il a dit allez un soir tu mets quelque chose là il lui a donné des histoires il a mis là et tôt le matin appeler met comme ça et tape poum et appeler le nom de votre fils et cette maman a appelé son fils qui était avec sa femme au lit il n'a pas dit hé maman ça peut me dire hé mon mari qu'est-ce qui se passe non non maman m'a appelé et depuis lors son mari quand il a fait seulement le pied comme ça il est descendu le pied perclut jusqu'à aujourd'hui c'est une histoire vraie les parents un parent qui aime son fils est-ce qu'il peut faire de telles choses parce qu'il ne lui en voit rien mais nous avons plus qu'un parent celui qui nous donne sans regretter celui qui nous bénit sans s'appauvrir c'est celui-là qui est notre père le Dieu créateur alléluia il apprend cette nouvelle il apprend dès qu'il apprend la nouvelle le roi est troublé frères et sœurs lorsque vous naissez en Christ par la nouvelle naissance comme l'apôtre l'avait parlé hier c'est la condition sine qua non c'est la condition première lorsque vous venez à Christ et que vous êtes né réellement de nouveau né réellement de nouveau vous devenez un wanted un recherché dans le royaume des ténèbres mais ne vous en faites pas Dieu va s'occuper de vous Dieu va s'occuper de vous je suis en train de parler à quelqu'un Dieu va s'occuper de vous et Rod est troublé pendant que nous sommes en train de faire ici il est troublé je vous ai parlé de ça c'est dans l'avion que j'ai eu ce message je venais du Congo vide et dans l'avion ces vases vides le Seigneur a rempli de l'eau il a transformé ça en vin que vous êtes en train d'écouter c'est ça il y a ceux qui seront troublés mais ne vous en faites pas avec ce qui va se passer ici ils n'apprendront pas seulement la conférence mais ils apprendront que nous avons acheté des concessions ils vont apprendre que l'enfer entende que l'enfer entende un sanctuaire sera érisé ici en France en l'honneur à l'éternel vous allez me dire d'où viendra l'argent l'or et l'argent lui appartiennent il va le mettre dans vos mains à vous qui êtes ici vous allez prospérer dans ce que vous allez faire énormément plus qu'avant écoutez-moi bien pour le moment je ne prie pas pour l'argent je ne prie pas pour l'argent vous me voyez là je prie pour que Dieu soit plein et moi dans mon coeur c'est ce que Dieu m'a dit il a dit ne prie jamais j'ai des enfants à scolariser mon fils est aux Etats-Unis il n'a pas de bourse mais il étudie il est en dernière année mes filles il est en médecine l'autre va il fait le bâtiment et les travaux publics il va faire les énergies renouvelables l'autre va terminer l'année prochaine elle fait la biochimie mais comment est-ce qu'on a risé les enfants il a dit l'or et l'argent ça partient vous vous êtes un nourricier c'est moi le véritable papa de ces enfants je vais les prendre en charge il a dit David a dit j'étais jeune j'ai veillu je n'ai pas pu le juste abandonner ni sa descendance mon Dieu du pain mes enfants ne m'en diront jamais du paix jamais mes enfants seront des signes de présages vous êtes des signes de présages tant les enfants spirituels que les enfants biologiques héros de troubler héros de troubler un roi vous savez un petit enfant qui trouble le roi un bébé qui vient de naître qui va troubler un grand roi qui règne qu'est-ce que bébé va faire troubler troubler les gens là que vous êtes là il y a les autres qui se sentiront troublés comme vous voyez un boss là il est troublé mais continuez à faire ton travail allez chanter chanter il règne à jamais il règne à jamais que Dieu vous bénisse mais soyez sages de la fuite si la fuite sera en Egypte l'Egypte c'est le berceau c'est l'Afrique aujourd'hui c'est l'ère de l'Afrique le Messie a fui il n'était pas allé pour être initié comme les autres disent qui sont dans l'ordre pharaonique pour séduire les autres ils disent même Jésus était allé en Egypte dans les pyramides des pharaoniques pour aller être initié notre Jésus n'a pas été initié en Egypte lui qui a tout puissance il va chercher la puissance où lui dont la gloire dépasse les gloires des rois il va chercher la gloire où il était allé en Egypte et prophétiquement j'ai amené mon fils hors de l'Egypte c'est l'Eman et Kaleo qui a donné le nom église aujourd'hui qui est allé pour dire que les nations vous savez nos rubis à nous africains sont plus proches de la culture juive plus que l'Occident et la plupart d'entre nous ici non pas seulement par la foi en Jésus Christ nous avons des promesses et surtout comme nous avons cru ne diminuez pas là que vous êtes comme Israël était allé en Egypte il n'a pas diminué il s'est multiplié il est devenu si puissant soyez puissant en Europe soyez fort en Europe ne diminuez pas dans tous les domaines ne pions pas seulement spirituel et ne faites pas des églises de nos assemblées les synagogues des Congolais et des Africains touchez les blancs touchez les autochtones de cette nation touchez les français touchez-les par vos vies et un jour que le préfet dira est-ce que vous voulez chercher à acheter quelque part je crois qu'un français sortira comme Joseph d'Arimaté qui est allé chercher la tombe pour Jésus on aura des Joseph d'Arimaté on aura des Dikundem français nous les honorons dans l'église pour servir la côte du royaume levons nos mains et bénissons le Seigneur là où vous êtes à Rome apôtre n'aie pas peur n'aie pas peur il y a une maison qui est construite ici les sept collines là-bas mais vous vous êtes une maison qui est construite ici une haute montagne qui ne peut pas être cachée un jour vous aurez l'audience non pas seulement d'aller voir qui que ce soit mais le pape demandera il y a un Congolais qui est ici à Rome une nuit j'ai rêvé le pape va rêver un jour et vous verrez un jour conviendra vous chercher par le protocole papal le Seigneur vous bénisse levons nos mains dans la présence de Dieu Règne Seigneur Règne Seigneur Règne Seigneur Règne Seigneur Règne Seigneur Règne Jésus Hallelujah Que le roi-fils règne Que le roi-fils règne dans nos vies Que le roi-fils vienne dans nos vies Il vous associe Il nous associe Dans le pouvoir Dans le pouvoir avec lui Qui est le roi de ce monde Qui partage le pouvoir avec ses sujets Lui a partagé le pouvoir Non pas seulement le pouvoir Il partage sa gloire Je leur ai donné ma gloire La gloire que mon Père m'a donnée Il nous donne la gloire Nous n'avons pas besoin De chercher la gloire Qui vient du monde Nous n'avons pas besoin De chercher De puissance Infervescente De puissance Infervescente Qui ne transforme pas de vie Qui ne transforme pas de cœur Qui ne transforme pas de vie Nous voulons la puissance Qui transforme Qui transforme Qui transforme le caractère Qui transforme la vie La puissance Qui transforme la vie Qui transforme le caractère Ria Baba Shaka Lévez la main Nous emportons au spectacle Quelque chose se passe dans votre vie Il y a un point 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 de départ Un point glorieux Ria Baba Shaba Un point Le point de sa gloire Le point de sa gloire Le point de sa gloire Le point de sa majesté Le point de sa majesté Qui vient briser les jouges Qui vient briser les chêmes Qui vient ramener de la mort à la vie Que les chêmes tombent Que les malédictions soient brisées Les paroles des hommes Sur votre vie Parce que vous êtes introduits dans le royaume Que les paroles des hommes Qu'ils ont déclaré sur toi Qu'ils ont déclaré prendre toi Les paroles des hommes Les paroles des hommes Nous les admîlons Les esprits familiers Nous les admîlons Nous admîlons Ch'ils ont déclaré sur le monde 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 Elohim Adonai